A la une de l'actualité, les commerçants de la guillotière baissent le rideau de plus en plus tôt face à l'insécurité grandissante. Les habitants désertent le quartier en fin de journée. Résultat, les clients se font plus rares et les commerces de proximité ne restent plus ouverts alors que cet après-midi, une nouvelle opération de police de contrôle a eu lieu. Place Gabriel Péry. Objectif 20% de gaz à effet de serre en moins. Villeurbanne a lancé son plan de transition écologique. Les crèches sont notamment ciblées. Un label écolo-crèche va être mis en place d'ici la fin du mandat. Stromae, Aurelsan, PNL ou encore les Black Eyed Peas, ils seront tous au Matmut Stadium de Gerland en juin prochain pour la première édition de l'Inversion Fest organisée par le Lourd Rugby. Le reste de la programmation sera dévoilée dans les prochaines semaines. Ils demandent des actions et une présence policière quotidienne. Les commerçants et les habitants de la guillotière sont pris en otage. La situation place Gabriel Péry ne cesse de se dégrader et face à la hausse de l'insécurité, de nombreux commerçants ont décidé de fermer plus tôt. On vous en parlait déjà hier soir sur BFM Lyon, 17h pour le casino, de la vente à emporter uniquement pour le McDonald's à partir de 15h. Les deux directeurs de ces enseignes qui ont d'ailleurs été reçus en préfecture cet après-midi, mais ils ne sont pas les seuls à avoir fait le choix de fermer plus tôt. Au reportage d'Eline Dany, Mélanie Ferreira et Camille Rivollet. La décision du supermarché de fermer ses portes plus tôt n'est pas un cas isolé. De l'autre côté, la place Gabriel Péry, la grande pharmacie, est confrontée aux mêmes difficultés. Je rencontre les mêmes problèmes. Je suis dans l'obligation de fermer mon officine à 19h ou à 19h30 parce qu'à partir de 19h, je n'ai plus de clients. Les gens n'osent plus déambuler sur la place Gabriel Péry et n'osent plus venir à la pharmacie. Les gens ont peur parce qu'il y a constamment des gens devant la pharmacie, surtout à partir de 17h30. Boulangerie, restaurant, d'autres commerces nous ont confirmé qu'ils fermaient une heure plus tôt depuis la fin du confinement parce qu'à cause de l'insécurité, les rues du quartier se vident la nuit venue et les clients manquent à l'appel. Je ne sors plus parce que ça devient vivable. C'est de pire en pire des investibilités, les gens usent urines de partout, il y a des bagarres, des bouteilles de cassé. Enfin, ça devient lamentable, c'est le chaos. La place, l'ajustement en face du casino, il y a souvent des gens qui essaient de voler ton sac. Il faut faire beaucoup plus attention autour de l'arrêt du métro surtout. Les habitants et commerçants réunis au sein du collectif Guillotière en Colère réclament une action immédiate des autorités. Ils demandent notamment une présence policière permanente le temps que la situation s'améliore. La préfecture, elle, a organisé une nouvelle opération de contrôle, comme c'est le cas quotidiennement. Place Gabriel Péry cet après-midi, 80 policiers mobilisés tout au long de l'après-midi. Bilan de l'opération, 8 étrangers en situation irrégulière, pris en charge par la police aux frontières, 2 placements en garde à vue pour recel de vol et vente à la sauvette de cigarettes et de médicaments opiacés. 5 procédures douanières, 14 mètres cubes du marché sauvage ont également été évacués cet après-midi. Écoutez à ce sujet le préfet du Rhône, Pascal Mayos. Dans ce que j'entends dire que la police n'agit pas, elle agit. Et elle agit notamment parce que le ministre de l'Intérieur a donné des effectifs. Je rappelle que 300 personnes ont été affectées sur 3 ans sur la circonscription de Lyon. 80 sont déjà arrivées, 40 arriveront lundi prochain et 101 d'ici la fin du mois de décembre. Ce sont donc 240 personnes qui ont été affectées à Lyon. Nous agissons aussi avec la métropole de Lyon. Je rappelle que sur les personnes interpellées, 40% sont des mineurs. Et les mineurs, c'est la responsabilité, pour les mineurs non accompagnés, de la métropole. Et comme je l'ai demandé à plusieurs reprises au président de la métropole, je réitère ma demande. Il ne faut pas simplement héberger les mineurs, mais les prendre en charge toute la journée pour éviter que ces mineurs se retrouvent notamment sur la place de la Guillotière toute la journée. Non, la République n'a pas baissé les bras, la République ne recule pas, la République ne cède pas et ce ne sont pas les délinquants qui font la loi. Force restera à la loi. Les avocats du barreau de Lyon ont manifesté devant la préfecture aujourd'hui. Ils protestent contre le projet de loi baptisé confiance dans l'institution judiciaire ou plutôt contre la décision de la commission mixte paritaire qui menace le secret professionnel. Ils deviendraient inopposables dans certains cas. Écoutez Serge Dégas au micro de Jade Terlinck. Très simplement, ça veut dire qu'on pourra pénétrer dans les cabinets d'avocats, que les juges pourront ordonner des perquisitions et saisir des documents sans qu'on puisse leur opposer le secret professionnel pour essayer de construire un dossier à charge des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis certains délits. On réclame la protection du secret professionnel, son indivisibilité, quelle que soit la nature de l'infraction, le maintien du rôle de vigie du bâtonnier qui doit être présent lorsque l'on pénètre dans un cabinet d'avocats pour réaliser des perquisitions et bien entendu le maintien de ces garanties minimales pour l'exercice d'une défense sereine. Villeurbanne lance son plan de transition écologique objectif, faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 20% et l'une des cibles, ce sont les crèches qu'elle veut labelliser en écolo-crèche. Mélanie Ferreira. Ils ont moins de 3 ans et déjà, ils trient leurs déchets à la cantine, jouent avec des jouets en bois et font du jardinage. La transition écologique, les enfants de la crèche Hélène Keller s'y sont déjà mis. Dans le projet pédagogique, déjà nous l'objectif c'est de sortir les enfants à l'extérieur tous les jours. On a fait un petit potager l'an dernier au printemps avec des bacs en cultivant des herbiers plantes aromatiques, on a mis des tomates, des haricots verts. Les enfants ont semé, vu pousser et arrosé. Donc ça c'était vraiment quelque chose de très sympa. Et pour nettoyer les sols, les agents n'utilisent plus de désinfectant, l'eau suffit ou des produits plus respectueux de l'environnement. Autant de premiers pas vers le label écolo-crèche, un label que la ville de Villeurbanne souhaite obtenir pour toutes ces crèches et ces relais petite enfance. Dans une crèche, on peut agir sur plein d'éléments. Bien sûr ici c'est la qualité de l'air, c'est la qualité de l'alimentation. Il faut qu'on arrive à se reconnecter à la nature, aux vivants. Et ça pour nous c'est extrêmement important. Et être dans une crèche aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est des projets pédagogiques qui proposent de travailler sur le jardinage, d'avoir beaucoup plus de temps à l'extérieur pour les enfants. La ville de Villeurbanne consacre environ 100 000 euros à cette labellisation des crèches. Un accident tous les 3 jours en moyenne. Chaque année, on enregistre une centaine de collisions entre des tramways et des automobilistes, des piétons ou encore des cyclistes. Le Citral a donc décidé de lancer une expérimentation pour rendre les trams justement plus visibles. Les précisions depuis l'arrêt de Jean Massé avec Clémence de l'Arbre. Deux dispositifs sont en cours de test sur l'ensemble du réseau de tramways lyonnais. Le premier concerne des flashs lumineux blancs et bleus installés à l'avant du tramway et qui se déclenchent en même temps que le gros klaxon du tram que l'on entend lorsqu'un danger est immédiat. Ce dispositif est expérimental et il est testé sur la ligne T2 ce mardi, mais aussi le 23 novembre prochain. Vous pourrez donc voir circuler ce tram qui ne prend pas de voyageurs. La deuxième expérimentation concerne cette fois-ci le design de l'avant de deux rames du réseau qui va être habillé de rouge pour contraster avec la couleur blanche habituelle. Alors si ces deux dispositifs fonctionnent, ils seront progressivement installés sur l'ensemble du réseau de tramways lyonnais d'ici 2022. Tout ça car le Citral espère lutter plus efficacement contre les accidents impliquant des tramways qui sont nombreux. Écoutez. Aujourd'hui par an en moyenne, on a 90 accidents avec des véhicules routiers, 20 accidents avec des piétons et 10 avec des vélos. Donc c'est vrai que c'est important pour nous de limiter toute cette accidentologie. Le tramway c'est lourd, c'est entre 55 et 70 tonnes. Et donc ça met 30 mètres pour s'arrêter à 30 km heure, donc deux fois plus de distance qu'une voiture. Ça ne peut pas éviter puisque c'est sur des rails. Donc il faut vraiment sensibiliser les gens à ce danger. En plus du test de ces deux dispositifs, une campagne de sensibilisation a été lancée ce lundi. Vous les avez peut-être vues ces affiches. Elles sont installées aux stations de tramway, mais aussi à l'avant de certains tramways. Elles sont jaunes. Et dessus, on peut y lire un tram égal 40 rhinocéros. Donc prudence aux automobilistes, aux piétons, aux cyclistes, mais aussi aux trottinettes. Pour rappel, chaque année, une centaine d'accidents impliquant des tramways sont recensés sur le réseau lyonnais. Stromae, Aurelsan, PNL ou encore les Black Eyed Peas, ils seront tous au Matmut Stadium de Gerlon les 17 et 18 juin prochains. Le Loup lance son premier festival, l'Inversion Fest. Et la programmation n'est pas encore complète. Yann Roubert promet d'autres têtes d'affiches. Les places seront mises en vente ce vendredi, comptées entre 35 et 99 euros. Écoutez le président du Loup au micro de Lola Colomba. Évidemment qu'on est très heureux d'avoir le retour de Stromae après plus de 8 ans d'absence. D'avoir le retour de Black Eyed Peas en France, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça montre l'ambition qu'on va avoir dès la première édition de cette Inversion Fest. On veut taper fort d'entrée. Après PNL, Aurelsan, SCH, il y en aura évidemment de partout et pour tous les goûts. Ce line-up sera complété d'ici le 15 décembre. Donc évidemment c'est une programmation qui se veut à la fois ambitieuse, exigeante. Du coup l'idée c'est qu'on vienne pour le grand public, on découvre et on aime l'ensemble.